Pour comprendre les limites actuelles des principes de gestion de la monnaie mises en place en 1915 en Haïti, il faudra remonter à la priorité d'esclavagisme. C'est-à-dire, en Haïti actuellement, nous traînerons des problèmes de gestion de l'économie, de gestion de la monnaie, qui remontent à la priorité d'esclavagisme. Je vais faire un rappel de la période d'avant 1915, ensuite je vais parler de ce qu'on a mis en place en 1915, et enfin, nous devrons comment les principes mis en place en 1915 sont adaptés actuellement par rapport aux problèmes auxquels est confrontée la société aïtienne. Donc, je reviens et je vous trouvais m'en exprimer un peu. Alors, on a sauté la colonie, c'est ce qui était gagné avant 1915. Avant 1915, on a sauté le système d'esclavagisme. Le système d'esclavagisme qu'on a sauté, on a sauté, à Saint-Domingue, la monnaie n'est pas tellement existé. Les monnaies n'est pas existé à Saint-Domingue, c'est un contrebande de monnaies n'est pas existé. La vie, c'est pas le genre, on dit, ou officiel, que tout le monde n'est qu'à ne pas poser. Eh bien, nous connaissons bien les Français. En même temps, les Français aïtés, ils ont dit, ils ont acheté, acheté. Ils ont acheté, et ensuite, ils ont financé sa relation et l'investissement sucré, ils ont café, ils ont en Haïti. Ensuite, on a besoin que les planteurs se donnaient mieux, vous voyez café, vous voyez sucs, vous voyez. Donc, c'est l'échange de pot qui était là. Donc, monnaie, c'est un bagage qui est illégal. C'est un bagage qui est en contrebande. Donc, vous regardez, depuis sa colonie, on n'a pas pris l'habitude de gestion monnaie. Deuxième bagage qui vient de gagner encore après l'indépendance, c'est que l'indépendance Haïti faite et Haïti, il y a une richesse pour l'exporter, il y a un reste, et ici, il y a une économie chiffrière, là, à son premier niveau. Deuxième niveau, à tout, il y a un café à Haïti qui vient de prendre place l'économie chiffrière, donc Haïti, il y a des problèmes pour l'exporter. Mais, ce qui vient de l'économie initialement, c'est que les Haïti exportés, quand entrés dans un pays, c'est que les esclaviers, ils ont des majorités, ils ont des droits, ils ont des droits économiques, ils ont des droits sociaux. Ils ont des droits, ils ont des droits économiques, ils ont des droits sociaux, ils ont des droits fixés, établis par la loi, ils ont des droits dirigés, c'est-à-dire ça, pour qu'on soit capables d'utiliser comme ça. Pour l'économie, comme ça rentre en Haïti, le Haïti qui vient de l'économie, c'est-à-dire qu'en 1826, vous voyez, vous mettez la France sur la pédette de l'économie. Et vous voyez, vous mettez la pédette de l'économie, c'est-à-dire que vous voyez reconnaître que les Français ont des droits, alors que les Haïtiens ont des droits. Donc, on a une économie qui fonde sans droits. D'autant qu'économie en fond qu'il fonde sans droits économiques et qu'ils cherchent cela, donc les dirigeants cherchent un monde qui va à ils cherchent. Donc, c'est sacré que nous payons de l'économie. L'économie est payée, c'est-à-dire que nous voulons l'économie qui vit pas qu'a fonctionné. L'économie est l'argent, pas qu'a fonctionné dans l'économie. L'économie est l'argent qui vit pas son argent. On sait qu'il y a des groupes. L'économie est l'argent. Mais le conseil des groupes et les habitants, conseils de groupes paysans, dans les territoires, vous ne savez pas d'argent. Donc, ce sont des guerres civils qui sont faites en Haïti. Ce sont des guerres civils pour redistribuer l'argent. C'est-à-dire que vous conseillez de vous de toujours disposer, prédisposer, pour l'incliner vos soulèvements qui faites là en commune et participer dans la guerre civile là, parce que la guerre civile là, c'est le moment côté dirigeant, faire sautir de l'argent, imprimer l'agent, après l'agent civilé, et après la guerre a fini passer, devenir un plus soldat, par exemple, en plus de paysans, c'est-à-dire que l'agent, un bon l'agent. Donc, il faut faire l'agent sautir, les oreilles, l'eau, et tout ça, il faut faire un bon l'agent. Donc ensuite, pendant une période avant 1915, il est bientôt en pile réclamation de gagner des pays étrangers sur Haïti, réclamation des pays d'aide, ça fait réclamation parce que premièrement, l'État ici a toujours prêté, a toujours prêté l'agent. On a maintenant montré les commerçants, on a prêté l'agent à l'étranger pour le pouvoir payer les d'aide, donc très souvent l'agent pris, ça a eu recrément l'argent, et là, on a eu recrément l'argent, l'État, et ça trouve tout, il n'y a plus de problèmes, au niveau des gestions monétaires en Haïti. Donc ici, c'est comme c'est d'adou, toute production de café est faite d'aide, et ensuite tout, dans le monde aussi, dans le monde commercial, il n'y a pas de financer l'évolution du temps, donc tout en pays en crise, et pays en crise, il n'y a pas de pays d'aide. C'est ce qu'on sent ça, qui était fait que, Américains, tu es en Paris, tu es envers Américains, tu es envers Américains, tu es envers Américains. Américains, tu es envers Américains, tu es envers Américains.